Une cuvée de diplômés de la faculté des sciences exactes et appliquées de l'université de N'Djamena, issue des trois filières, à savoir la géologie, la biologie et la physique, sont arrivés en fin de formation. Ils sont 171 lauréats, à recevoir leur diplôme des membres du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Hissène Massarissène. Reportage, Moussambou Dwa Abdoulaye. Ils sont 171 lauréats de la promotion 2013 de l'université de N'Djamena à recevoir leur parchemin. Ces lauréats sont francophones, arabophones, issus de la faculté des sciences exactes et appliquées, filières biologie, géologie et physique. Et c'est, après quatre années d'études, après avoir remercié le corps professoral pour leur encadrement, les lauréats ont formulé des recommandations. Ouvrir un département de master en géologie fondamentale et en biologie arabe, afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études au pays. Nous demandons également aux autorités concernées de bien vouloir soutenir les étudiants brillants à poursuivre leurs études supérieures. Le vice-directeur de l'université de N'Djamena, Atteyip Idris Halawlaou, apprécie la qualité de la formation. Il encourage les lauréats à dépourcivre leurs études jusqu'au cycle doctoral pour renforcer ainsi le secteur de l'enseignement supérieur. Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar-Hissène, quant à lui, félicite ses lauréats tout en louant leur abnégation dans les études. Pour lui, la formation des jeunes est au centre des préoccupations des plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi, dit-il, dans le budget de l'État, une ligne importante est accordée à la formation de la jeunesse. C'est pourquoi, dit-il, dans le budget de l'enseignement supérieur à l'enseignement supérieur à l'enseignement supérieur.